Maserat Meila, résumé du Dafkaf La Mishnah parle de quelqu'un qui aurait pris du Ekdash, une pierre ou une poutre et qui n'a encore pas tour de Meila jusqu'à ce qu'il a donné à son ami ou bien qui l'a construit sur sa maison et il n'a toujours pas fait Meila jusqu'à ce qu'il en profite en habitant en dessous et donc il a profité d'une prouta, c'est que là où il est khayab De même quand il a pris une prouta, une pièce de prouta donc du Ekdash, il n'a encore pas tour sauf s'il a donné à son ami, là il est khayab et son ami est pas tour et là la Gemara explique comment ça se fait que quand lui il a pris, il n'est pas encore khayab c'est que quand il a donné qu'il est khayab et la Gemara répond qu'il s'agit du Gizbar, du responsable du Ekdash et que donc en la prenant, il n'a rien fait spécial, c'était toujours sous sa main et c'est qu'en la donnant à quelqu'un d'autre que là je dis que c'est sorti de chez lui et qu'il est khayab de Meila à propos de ce qu'on a vu dans la Mishnah ensuite que quand il a construit dans sa maison, il n'est pas encore khayab jusqu'à ce qu'il en profite la Gemara dit qu'effectivement s'il avait taillé ou bien s'il avait construit vraiment dans une construction une vraie construction dans la maison il aurait été déjà khayab simplement ici il s'agit d'un cas où il ne l'a que posé sur sa cheminée ou je ne sais pas, sa fenêtre d'en haut et là, c'est dans ce cas là que je dis qu'en profitant il est khayab mais pas avant parce qu'en fait il n'a pas fait encore de changement dans la poutre la Gemara de là, on arrive au Khidouj de Rav qui dit que quelqu'un qui s'est prosterné devant une maison il l'a interdite parce que je considère que la maison n'est pas comme attachée à la terre puisqu'elle était au début détachée, les pierres et qu'ensuite on l'a attachée c'est considéré toujours comme détachée qui pourrait devenir avodazara interdit contrairement à quelque chose qui fait partie de la terre ou qui pousse de la terre qui ne peut pas devenir avodazara et donc la Gemara va renforcer ce varadurav de notre Mishnah qui dit qu'il y a Meïla dans ce cas là malgré qu'il n'y a pas Meïla non plus pour quelque chose qui est attachée à la terre je considère la maison comme quelque chose de détaché mais la Gemara repousse en disant Meïla c'est différent Meïla tout ce qui paraît être détaché tout ce qui paraît être un profit un plaisir c'est déjà considéré comme Meïla la Mishnah continue à nous dire dès que cet homme là donc ce Gisbara là il est allé au bain dès qu'il a payé même s'il ne s'est pas encore baigné il est déjà moël donc disons il est rentré au bain puis tout d'un coup il se rappelle qu'il n'a pas encore payé il veut sortir c'est trop tard il a déjà fait Meïla parce qu'à partir du moment où il a payé même avant de se baigner il a eu l'autorisation de rentrer de se baigner et ce profit là ce plaisir là est considéré déjà comme une Meïla la Mishnah termine en disant celui qui a mangé une demi-prouta il a donné une demi-prouta ou bien il a profité d'une demi-prouta il a donné à son ami à profiter d'une demi-prouta ou bien l'un a mangé l'autre a profité ça s'associe pour en arriver à une prouta même s'il y a du temps qui est passé entre l'un et l'autre ensuite on commence le périf suivant le périf suivant traite l'histoire du chaliar donc le chaliar c'est quelqu'un qui était envoyé à acheter il est allé le bal à baït lui a donné une pièce lui a donné de l'argent de Kadesh et il a dit va avec ça tu vas faire tes courses tu vas acheter ce que j'ai besoin il lui dit exactement quoi acheter c'est le bal à baït qui a fait Meila donc le chaliar a acheté exactement ce qu'il devait acheter mais si le chaliar il a fait un changement dans sa mission alors c'est le chaliar qui est khayab de Meila la Mishnah nous donne un exemple s'il a dit au chaliar donne de la viande aux invités et il leur a servi du foie alors c'est le chaliar qui a fait un changement c'est lui qui est khayab de même s'il a dit au chaliar sert aux invités un morceau et il leur a dit prenez deux et eux-mêmes les invités ont pris trois tout le monde a été moelle ici et le bal à baït pour le premier et le chaliar pour le deuxième et eux pour le troisième la Gemara au passage s'attarde sur ce qu'on a vu dans la Mishnah que le foie ne fait pas partie de la viande et la Gemara dit c'est pas évident a priori ça devrait être une marloquette à propos de Nedarim est-ce que quelqu'un qui a fait le neder de l'un est-ce qu'il interdit de l'autre aussi ou pas puisque ça se ressemble alors on devrait dire peut-être que ça fait partie de son neder or le Dr Mishnah considère que c'est une autre chose et la Gemara dit non même si on dit à propos de Nedarim que c'est que c'est oui la même chose ici quand même le bal à baït n'est pas khayav parce que le chaliar aurait dû quand même demander la permission au bal à baït de faire ce changement là donc d'acheter le foie même si ça fait partie même si on considère que ça fait partie quand même de ce qui s'appelle viande puisqu'il aurait dû demander la permission au bal à baït et qu'il ne l'a pas fait donc il a fait ça sur son compte et donc c'est là c'est le chaliar qui est khayav de Meila la Gemara ensuite rentre dans les détails des exemples quelles sont les choses qui sont considérées comme de la viande et qu'est-ce qui est différent de la viande et donc la Gemara elle ramène aussi au passage la marloquette entre les tanaïms à savoir est-ce que toutes les sortes de viandes sont considérées comme de la viande oui ou non est-ce que les volailles sont considérées comme de la viande et est-ce qu'il y a une différence entre les volailles et les poissons on voit ici dans la barata qu'il y a une différence la Gemara s'étonne mais quelle est la différence un homme peut se permettre de remplacer sa viande s'il n'en a pas trouvé avec des poissons comme avec des volailles il n'y a pas de différence si tu considères les volailles comme de la viande pour cette raison tu devrais considérer les poissons aussi et jusqu'à ce que la Gemara résout le problème en disant il s'agit d'un cas très spécial de quelqu'un qui aujourd'hui ne compte pas du tout manger de poissons parce que c'est mauvais pour lui il a mal aux yeux par exemple et c'est mauvais pour lui les poissons et donc il n'avait pas dans la tête du tout les poissons ensuite termine avec ce qu'on a vu dans la Mishnah lorsque le Balabaït a dit il a dit au Shaliyah serrez-leur un morceau il leur a dit servez-en deux et là on a dit que le Balabaït il est quand même khayab il a fait Meïla pour le premier morceau on devrait dire que le Shaliyah n'a pas fait sa mission correctement puisqu'il lui aura ajouté un deuxième et pourtant on dit que non le premier morceau il est considéré comme la shlichut du Balabaït comme si c'était le Balabaït qui avait fait Meïla répond l'Agmara qu'on pourrait dire qu'ici il s'agit d'un cas où le Shaliyah a dit le premier morceau c'est le Balabaït qui m'a dit de vous le donner le deuxième c'est sur mon compte le deuxième en fait c'est Aldati c'est sur mon intention c'est moi qui vous dis vous n'avez aucun problème vous pouvez en prendre un deuxième puisqu'il a dit clairement que le premier c'était de la part du Balabaït alors il a isolé le premier du deuxième donc le Balabaït il a fait Meïla sur le premier et le Shaliyah sur le deuxième merci Merci.